...potentiel. Vous évoquez également la présence de l'ABAD. Justement, je vais tout de suite passer la parole pour... On va évoquer la question du contexte, un peu. Donc, il y a un contexte international, ensuite un focus sur le contexte national avec nos différents panélistes. Donc, je vais les citer. Le docteur Daniel Schott de l'ABAD. On aura également M. Fathir Raji, qui est directeur général de l'ANME. M. Rhiwama, directeur général de transport, international ministère de transport, qui est ici. Et nous avons M. Najib Sayel, qui représente l'ASTEG, directeur général de l'ASTEG, et bien évidemment, le directeur général des industries manufacturières au ministère de l'Industrie, d'Energie et des Mines, M. Fathir Sayel. Tout de suite, je vais donner la parole à M. Rhiwama, qui va nous exposer un petit peu le contexte international, aujourd'hui, de ces transitions énergétiques, ces problématiques dans lesquelles nous évoluons. Vous pouvez venir, ce que vous préférez. Merci beaucoup. Et tout d'abord, c'est un grand plaisir d'être ici en Tunisie. Je considère la Tunisie comme aussi qui fait partie de la maison. Étant ici en Tunisie deux ans, et ça fait 8 ans que je n'étais plus ici en Tunisie. Donc, c'est un grand plaisir d'être de retour. Un grand plaisir de faire partir de ce panel très important. Donc, j'aimerais bien remercier notamment l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie pour associer la Banque Afrique et le Développement. Je vais faire mes remarques en anglais. Je pense que c'est all right avec tout le monde. Je suis demandé de donner un petit peu de contexte sur le rôle de l'e-mobility dans l'énergie transition. Et je pense que le premier point que l'on doit faire c'est que l'électrification des end-use secteurs est obviously un important pillar pour être addressed dans le pursuit d'un juste énergie transition et aussi dans le pursuit d'un climat objectif. Et c'est particulièrement le cas pour le transport secteur. Le transport de l'eau de l'eau et de l'eau accounts pour environ 25% de global énergie consumption. Mais le secteur still a très peu de l'électrification de renouvels. Donc, par exemple, par 2023, donc c'est only next year, c'est expected that renewable energy in transport will reach about 4% of the total energy consumption of the sector. However, only 11% is expected to come from clean electricity. The lion's share will be coming from biofuels. The transport sector also accounts for 23% of all global energy-related greenhouse gas emissions, estimated at 8.7 gigatons of CO2 equivalent. And obviously, if we look at the African context, Africa has contributed very little to climate change, as we all know, cumulatively being responsible for about 4% of CO2 emissions. And the majority of African emissions has actually been in land use and agriculture rather than the energy sector. However, we also know that the African population is expected to grow. urban population in sub-Saharan Africa, for example, is expected to reach 50% by 2030 and even 60% by 2050. So Africa clearly is one of the world's fastest urbanizing continents. And as such, the continent will see a tripling of passenger cars. And if we don't sort of do something about it, it would also lead to a doubling of oil demand for transport between now and 2040. So back in 2012, there were just 120,000 electric cars sold worldwide. But as we all know, the market has been steadily booming ever since. In 2021, so last year, nearly 10% of global car sales were electric. And in the first quarter of 2022 alone, over 2 million electric cars were sold, which is a 75% increase from the first quarter of last year, according to the International Energy Agency. Now, obviously, Africa represents at this point only a very small fraction of these numbers. Nevertheless, the market in Africa is also growing. Africa's electric mobility or electric vehicles market grew by 90% in 2021. So in several African countries, just to give some examples, such as South Africa, Rwanda, Kenya, Uganda, Egypt, or indeed here in Tunisia, as the Minister so aptly highlighted, policies and strategies ranging from the elimination of duties on electric vehicle components or electric vehicle charging infrastructure to the expansion of government-backed electric vehicle production have been put in place. In Kenya and Rwanda, for example, tax incentives have been adopted to encourage electric vehicle imports. Furthermore, in Rwanda, corporate income tax of 15% for investors operating in e-mobility is being applied. Both countries have also made clear commitments to pursuing e-mobility. For example, Rwanda adopted last year a strategy on e-mobility which outlines various incentives to promote e-mobility, notably in the context of public transport. In Egypt, several pilot projects are underway for electric buses in major cities. The Ministry of Military Production signed a partnership with several car manufacturers, bus manufacturers with 45% of local content. So that's also a real opportunity for promoting local content. And the 15 countries of West Africa and ECOWAS have adopted a regionally harmonized fuel economy roadmap that includes targets for electric vehicles. And I think here in the Tunisian context, very clearly, Tunisia has an updated nationally determined contribution which was submitted recently. And the transport sector is expected to contribute significantly to greenhouse gas emission reductions in the Tunisian context with e-mobility being a key part of meeting those targets. and I also understand that only in April this year the government here in Tunisia launched the National Urban Mobility Policy and I'm sure that in the subsequent panel we will hear a lot more details from the various stakeholders here in the Tunisian context. Let me just very quickly highlight some of the issues and challenges that we are seeing. Obviously, despite the strong interest in e-mobility by various African countries, the sector is still at an early stage of technology adoption in the continent and has not yet been able to achieve large-scale deployment. Bearing a few examples, some of which that I mentioned, African countries often lack clear targets when it comes to electric mobility and also it lacks to have the incentives in place, the incentivizing policy measures that have been the backbone of the current electric vehicle market growth in other parts of the world. Compared to other parts of the world, African countries face unique challenges in the electric mobility transition, including, in some cases, unreliable electricity supply, high grid emission factors, low vehicle affordability, the dominance of used vehicles in many, particularly, Sub-Saharan African markets. So, should substantially more electric vehicles come into the power system, a large share of them will be in highly populated areas and consequently, local grids in their current shapes in many African countries will be affected by congestion. So, there's also a very strong need for investments in the reinforcements of the national grids and, of course, also in the expansion of power generation. It's good that we also have here the representative from the Tunisian electricity company who will certainly be able to speak to that, particularly focused on the Tunisian context. Obviously, the growth of the e-mobility market also raises concerns with regard to critical materials used in the production of batteries such as nickel, cobalt, lithium. At the same time, it's a huge opportunity as was pointed out by the moderator given that Africa is home to many of these materials. The example of the Democratic Republic of Congo was already mentioned. So innovation will have a key role to play reducing the dependence on those materials while at the same time infrastructure will be needed for the recycling of batteries at the end of their useful lifetime. So e-mobility clearly provides a pathway for decarbonizing the transport sector and the e-mobility market in Africa has tremendous potential by 2040 provided that the right regulations and incentives are being put in place. Just to give you a couple of estimates. So electric two-wheeler sales could reach 50 to 70% of all sales by 2040. For light commercial vehicles, the rate of penetration could be around 20 to 35%. For minibuses, the market share could reach between 25 and 45%. And for passenger vehicles, around one in five cars are expected to be electric by that time frame. There are also various efforts underway and that's a real opportunity for the development of local manufacturing such as in Uganda with Kira Motors, Rome in Kenya, or M-OTO in Togo and Benin. That really provides the opportunity to address the issues also linked to affordability and consequently still the issue of the dominance of used vehicles in many African markets. As I've already highlighted, there's a huge opportunity in promoting local content, in building sort of the infrastructure around this market. And I'm pleased I was just talking to the director in charge of the technology polls here in Tunisia and sort of highlighting all the work that is being done, for example, in SUS here in Tunisia. From a technical perspective, there are also opportunities that lie in the smartness of the charging infrastructure that can enable electric vehicles to provide more flexibility to the power system. So if it's a unidirectional design where the charging station only receives electricity from the grid, vehicles or charging infrastructure can adjust their rate of charging. So they can be contributing to flatten peak demand, they can contribute to a real-time balancing, but in bidirectional designs where electric vehicles can also send electricity back to the grid, they could provide ancillary services such as frequency control, voltage management and emergency power during outages. So it has a real kind of potential in the future if we build sort of the right infrastructure around it to also lead to a more flexible power system. Let me just very quickly highlight what the African Development Bank is doing on this emerging topic of e-mobility. So it is an emerging topic also from our side. We are working at the moment with the Green Climate Fund on a green mobility facility for Africa which is a one billion pan-African catalytic financing program really designed to accelerate and expand private sector investments in e-mobility and sustainable transport solutions. We are also looking at support to the upstream work that is required that I've already highlighted in setting up the right plans. So we've been pleased to work with Tunisia in this regard. Working on the policy legal regulatory frameworks that are critical, providing support for project preparation and of course building also the capacity and catalyzing downstream investments. We do have several instruments in our toolbox. I would just like to highlight two. One is our Sustainable Energy Fund for Africa, SEFA, which is the largest blended finance facility at the African Development Bank and under that facility we also are now providing some support on the energy-related aspects of e-mobility. And the other one is our urban and municipal development fund that comes in from a different perspective but is also able to provide support for a lot of the upstream investments that are required. And last but not least we're also trying to invest more through financial intermediaries whether that's local commercial financial institutions for example or indeed setting up dedicated facilities and funds. So in February this year we approved our board of directors approved an equity contribution in the Africa Go Green Fund which is a closed-end 150 million euro clean energy debt fund focusing on energy efficiency specifically but also has a priority area on e-mobility and the first investments through that fund are lined up for approval in the mobility space by the end of 2022. So clearly this is a very exciting area for us and we look forward to working closely with Tunisia working with our partners in Japan and of course working with many African countries on this topic. So to conclude I always like to quote Nelson Mandela who said that it always seems impossible until it's done and I think in that spirit let's get it done let's get this decarbonization of the power sector done here in Africa. Thank you very much for your attention. thank you very much try to take some notes quick notes donc j'essaie vraiment peut-être de reprendre quelques idées phares il a parlé de 11% aujourd'hui de notre énergie qui viendrait d'énergie propre en tout cas à l'avenir l'Afrique et le continent qui a l'urbanisation la plus rapide et on sait qu'on voit il constate que la demande sur le transport est en train d'augmenter d'une manière très significative le marché de la voiture électrique a explosé au premier trimestre avec 75% d'augmentation des ventes mais le continent représente une petite partie de cette croissance même si quand on prend à l'échelle locale ou continentale ça reste des croissances assez intéressants il a parlé également de politiques de mobilité urbaine qui sont lancées en Tunisie donc il a pris l'exemple de ce qui a été lancé au mois d'avril en Tunisie il a parlé du secteur également sur puis il est revenu sur le continent il a parlé du secteur qui encore pour reprendre des termes de start-up en early stage donc sur le continent il a également abordé le docteur a abordé la question des défis de la dominance des voitures utilisées aujourd'hui donc c'est un contexte assez spécifique surtout aux pays d'Afrique subsaharienne et puis bien évidemment le prix d'électrique aujourd'hui selon les politiques des différents pays n'est pas forcément accessible et puis il a parlé d'un potentiel énorme pour la mobilité électrique de 20 à 25% de pénétration des véhicules électriques sur les 20 prochaines années là il parlait bien de notre continent ça confirme le potentiel dont il a parlé un peu plus tôt dans son intervention il y a plusieurs politiques aussi d'encouragement aujourd'hui de l'électrique mais c'est pas généralisé sur tous les pays africains ça reste des initiatives de quelques pays sur le continent et puis d'une perspective technique il a parlé d'installation des bandes de recherche c'est en train de se multiplier mais d'un point de vue technologique ce qui est intéressant c'est qu'il y a une certaine flexibilité aujourd'hui dans la technologie de ces banques qui permettent même de relancer l'électricité sur le réseau etc donc ça peut être intéressant ça peut être encore plus encourageant de partir sur ce type d'installation il a parlé bien évidemment de la BAD qui travaille énormément sur différentes initiatives financières par un appui financier qui travaille notamment avec le Green Fund sur des projets qui accélèrent l'investissement privé aujourd'hui dans la transition énergétique et puis tout ce qui est énergie propre et puis il a parlé même du fonds pour le développement des municipalités de l'urbanisation qui est spécifique à la BAD qu'ils appuient et qu'ils soutiennent je parle toujours sur votre contrôle c'est parfait j'essaie d'écrire en temps réel et puis il a parlé de contributions en investissement d'equity contributions dans le fonds Green Africa Clean un fonds à 150 millions de dollars si j'ai bien noté et puis beaucoup d'efforts d'autres efforts bien évidemment de la BAD et un travail qui est à faire et qui est en train d'être fait et surtout avec avec la Tunisie ce qui m'amène justement maintenant une très belle transition je vais me priver peut-être de traduire je pense qu'elle était claire la citation demandée là pour pouvoir faire ma transition justement avec notre panel et revenir du coup ici avec monsieur Fatri Hanchi qui est directeur général de l'ANME alors où sommes-nous ici en Tunisie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour d'abord nos invités madame la ministre pour accepter de présider cette session importante merci aussi à nos invités et aussi à nos invités qui nous suivent sur la page de l'ANME c'est un sujet vraiment très important je vais vous donner un peu une idée sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qu'on planifie pour développer la mobilité électrique en Tunisie en fait comme il a dit mon collègue de la BAD le transport il a un rôle important dans notre INDC mais malheureusement ce secteur historiquement n'a pas connu des investissements vraiment massifs dans tout ce qui est efficacité énergétique il n'a pas vraiment un rôle important dans la promotion des énergies renouvelables vu les contraintes technologiques donc comme vous le savez on vise 35% de notre mix électrique à l'horizon de 2030 mais la consommation électrique dans le mix énergétique n'est pas vraiment significative donc on va arriver à 25% à peu près en 2030 donc il nous reste 92% à mobiliser de l'énergie de carburant de l'énergie fossile et c'est pour cela avec la mobilité électrique il y a une grande chance pour activer ou à l'opérationnaliser le rôle du secteur du transport dans la transition énergétique et c'est une vraiment chance pour la Tunisie de se positionner sur cette technologie donc je vais vous donner trois types d'informations la première c'est comment on a fait et on planifie pour reconforter un peu le consommateur en termes de coûts de la voiture électrique comment on a fait pour réduire un peu le circuit entre la voiture électrique et la voiture thermique le deuxième point comment reconforter le consommateur en termes d'infrastructures de recharge et la troisième c'est comment saisir cette opportunité pour se positionner sur le plan industriel et accompagner cette révolution technologique et c'est Fathie il va nous donner un aperçu sur ça donc le premier point bien sûr comme vous le savez nous avons réussi à introduire des avantages fiscaux au niveau de la loi de finances 2022 donc une réduction de 50% de tout ce qui est droits douanes pour la voiture hybride non rechargeable donc elle n'appartient pas à la voiture électrique mais c'est une technologie vraiment performante deuxième point exonération des droits de douane pour les voitures électriques donc on parle de voitures de tourisme voitures utilitaires et bus donc il n'y a pas de droits de douane sur ces trois types de véhicules et bien sûr réduction de 50% de tout ce qui est axe de maîtrise de l'énergie qui alimente le fonds de transition énergétique c'est un premier pas pour essayer de réduire le coût de la voiture particulière mais malheureusement il y a quand même un surcoût et donc on travaille maintenant sur la possibilité d'appuyer le consommateur pour couvrir ce circuit sur la base d'un ensemble d'incitations financières pour le deuxième point et c'est un point très important parce que on ne peut pas vraiment acquérir un véhicule si on n'a pas le moyen de le charger et donc ça va limiter un peu notre possibilité de bien exploiter ce véhicule donc là on a commencé à travailler avec les principaux acteurs qui sont les communes les grandes surfaces et les espaces commerciaux donc à travers bien sûr les chambres nationales les gestionnaires d'infrastructures publiques comme l'OACA et l'OMMP et les autres aussi gestionnaires comme le TAV afin de créer un réseau pilote de bornes de recharge dans chaque espace donc dans les grandes surfaces et les espaces commerciaux il y aura au moins deux bornes de recharge une borne rapide et une borne semi-rapide et on est en train d'étudier maintenant la possibilité de contribution du fonds de transition énergétique pour couvrir le coût au moins la moitié du coût de ces bornes étant donné que ces bornes ne sont pas rentables vu le nombre limité de véhicules qui sont disponibles sur le territoire côté industriel je vais laisser bien sûr à Sifat d'expliquer ce qu'on est en train de faire mais juste je vous donne une idée sur ce que nous visons comme action donc comment assurer la transition des industriels tunisiens qui opèrent actuellement dans la fabrication des composants automobiles comment promouvoir aussi le rôle des start-up et le rôle de tout ce qui est secteur de service pour essayer de les accompagner pour saisir l'opportunité de cette révolution technique actuellement il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées une étude avec la STEC pour mesurer l'impact de la mobilité électrique sur la courbe de charge et ça c'est très important cette étude-là elle a été financée par la coopération allemande et elle a donné des résultats très intéressants c'est-à-dire aujourd'hui comment faire pour réduire l'impact négatif sur la courbe de charge nous avons tous qu'il y a un problème de pointe électrique surtout dans la période estivale et donc on ne peut pas aggraver ce problème davantage il faut bien gérer peut-être la demande électrique générée par les voitures électriques donc cette étude-là a été réalisée dans le cadre de la coopération avec l'Allemagne actuellement elle est en phase finale et on va essayer de mettre en place un plan d'action clair par rapport à ça également on prévoit au mois d'octobre une formation sur tout ce qui est bornes de recharge tout ce qui est élaboration des cahiers de charge des bornes de recharge des voitures électriques afin d'accompagner les principaux acteurs les acheteurs publics les sociétés de distribution les communes et tous les acteurs qui sont concernés par la voiture électrique comment élaborer un cahier de charge pour acquérir des bornes de recharge comment élaborer un cahier de charge pour acquérir des voitures électriques donc essayer d'assurer une montée en compétence dans ce domaine-là afin de préparer cette transition vers la voiture électrique également on essaye de vulgariser cette technologie parce qu'il y a il y a toujours ce manque d'informations autour de ce type de technologie et donc on essaye toujours d'organiser des ateliers virtuels et des ateliers présentiels pour expliquer un peu cette technologie je ne vais pas m'attarder nous avons prévu dans quelques jours des rencontres avec les pôles technologiques afin de discuter il a c'est Hichem il est avec nous aujourd'hui ils ont initié déjà au niveau du pôle de source un espace pour le secteur automobile il va travailler sur la mobilité électrique et on va essayer de généraliser cette initiative sur tous les technopoles et bien sûr prochainement on va lancer avec la chambre des concessionnaires une enquête sur la voiture électrique chez tous les consommateurs potentiels que ce soit les flottes captives ou le consommateur individuel afin d'ajuster notre feuille de route et essayer de présenter une feuille de route concertée voilà donc j'ai voulu vous donner un petit aperçu sur ce qu'on est en train de faire actuellement pour promouvoir la mobilité électrique nous avons essayé de couvrir tous les aspects et j'espère que dans les prochains jours on aura la possibilité d'annoncer un projet de feuille de route qui sera ensuite adopté officiellement merci beaucoup merci beaucoup monsieur Fatih Hanchi vous l'avez évoqué vous parliez justement de ce qu'on est en train de faire côté industrie ensuite on reviendra vers la steg et puis vers la mobilité avec un intervenant qui sera dans la salle sur la partie transport et terrestre si Fatih c'est allé oui donc vous êtes directeur général des industries manufacturées alors qu'est-ce qu'on est en train de faire côté industrie parce qu'il y a deux challenges il y a une double transition énergétique c'est à dire comment cette industrie est en train de se préparer au changement de leurs clients aux donneurs d'ordre qui sont en train de migrer beaucoup plus aujourd'hui vers les véhicules hybrides ou véhicules électriques et puis eux-mêmes dans leur propre énergie de production comment ils vont réussir cette transition énergétique ok merci voici un bonjour tout le monde donc tout d'abord je suis donc d'être parmi vous aujourd'hui donc et donc c'est une occasion je pense d'évoquer un sujet de grande importance oui effectivement de point de vue donc industrie je pense que l'arrivée de la mobilité électrique est en cours de redéfinir le paysage de l'automobile tout en rapprochant dans un même écosystème trois chaînes de valeur à savoir donc la chaîne de valeur énergie donc de la production d'électricité au service de charge bien sûr passant par l'installation et la fabrication fabrication et de bonnes de recharge la deuxième chaîne de valeur c'est donc l'industrialisation du véhicule avec l'intégration d'un nouveau donc arrivant à savoir donc les batteries donc un entrant déterminant pour les voitures électriques et la deuxième chaîne de valeur est donc les services des financements à la gestion de flotte à la gestion du positionnement de bonnes de recharge etc ces trois chaînes de valeur autrefois ont été relativement distinctes avec la mobilité électrique donc ils se trouvent donc dans un même écosystème et vous voyez tout ce qu'on est le 3 donc opérateurs de ces trois chaînes de valeur se sont réunis aujourd'hui autour d'un même cg donc selon cette nouvelle conception cette nouvelle philosophie donc de la mobilité électrique les acteurs de ces trois chaînes de valeur sont désormais donc invités à anticiper la nouvelle répartition donc de la valeur pour se bien positionner dans ces donc nouvelles chaînes de valeur au niveau du ministère de l'industrie des mines et de l'énergie et partant de cette conscience partant de cette analyse et conjointement dans un donc travail collaboratif avec le secteur privé un pacte de partenariat public privé pour la promotion du secteur automobile en tant qu'un secteur prioritaire par excellence donc a été élaboré et récemment signé ce pacte entre autres ce pacte vise essentiellement l'attraction et la promotion de voitures électriques l'accompagnement et l'assistance des équipementiers et vous savez bien que la Tunisie donc dispose vraiment d'un vrai donc d'une vraie industrie donc en matière de composants automobiles qui est exportatrice par excellence donc aujourd'hui notre effort consentit autour donc comment assister aider c'est aussi industrielle pour migrer vers la fabrication donc des composants automobiles destinés pour les voitures électriques et comment doter la Tunisie d'un écosystème attractif pour l'attraction donc des constructeurs automobiles hybrides électriques connectés donc le pacte basant donc de ce constat le pacte est axé donc sur cinq axes et donc notamment la recherche développement la formation comment donc avoir une infrastructure logistique compétitive et surtout et surtout en termes des taxes droits comment collager l'industrie locale par rapport donc aux concurrents je ne peux pas donc évoquer ce sujet sans parler de batterie donc c'est l'élément clé le facteur clé l'industrie clé pour le voiture électrique et je pense que dans nos stratégies nos plans nos réflexions nous devons tous faire attention de ne pas procéder à baser nos stratégies et nos réflexions pour migrer d'une dépendance fossile vers dépendance minérale et vous savez si le pétrole donc est réparti dans pratiquement dans beaucoup de pays dans le monde alors lithium cobalt donc si on parle de lithium pratiquement 90% de réserve de lithium dans quatre pays l'Australie la Chine et surtout et surtout l'Amérique latine la Bolivie donc dispose de la plus grande réserve donc de lithium actuellement plus de 70% de la production de lithium est orientée vers la Chine donc nous devons faire attention donc ne pas migrer d'une dépendance fossile vers une dépendance minérale et parmi les choses qu'on doit donc faire c'est penser à la penser au recyclage et comment disposer d'une plateforme de recyclage comment chercher d'autres minerais qui peuvent jouer le même rôle de cobalt et de lithium voilà merci très bien on peut l'applaudir merci beaucoup c'est c'est très important bien évidemment cet aspect stratégique industriel on a parlé justement de la stratégie tout à l'heure que ce soit la macro avec l'analyse ensuite avec l'analyse que vous êtes en train de faire cette stratégie industrielle vous avez parlé de différents composants de cette chaîne un autre maillon fort est présent ici qui est la steg représenteur la personne de Synajib Sayal il y a un micro juste ici comme vous souhaitez donc oui maintenant on va on va libérer madame la ministre d'amener la question tout à fait elle sera pas loin pour ceux qui voulaient peut-être la rencontrer elle a des entretiens bilatéraux mais elle va devoir quitter ce panel pour ses engagements merci beaucoup madame la ministre merci Synajib donc justement aujourd'hui le rôle de la steg le rôle de la steg dans tout cet écosystème aujourd'hui et comment faciliter cette transition énergétique vers l'électrique vers la mobilité électrique aujourd'hui on parle parfois vous le savez c'est pas des ce qui est de polychinelle donc on parle de la steg qui aujourd'hui est un peu plus peut-être conservatrice sur ces aspects là et pourtant c'est le premier provider en électricité et la steg se défend au contraire d'avoir cette position conservatrice mais se défend également sur ses positions sur sa vision de cette transition vers la mobilité électrique alors à vous de vous exprimer autour de ces questions merci à vous bonjour tout le monde donc je suis heureux d'être avec vous ce soir aujourd'hui pour parler des efforts déployés par la steg dans le cadre de la mobilité d'accord il faudrait peut-être peut-être parler je sais pas en tout cas c'est fait bonjour tout le monde donc je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler des efforts déployés par la steg dans le cadre de la mobilité électrique au service de la transition énergétique un thème d'actualité compte tenu des changements climatiques et aussi du contexte international énergétique vous savez la steg la steg ou la société tunisienne d'électricité et du gaz est un acteur majeur dans le paysage énergétique tunisien sa mission va au-delà de la production du transport et de la distribution d'électricité et du gaz pour la contribution au développement durable du pays en tant qu'entreprise en tant qu'entreprise à responsabilité sociétale l'énergie électrique produite à hauteur de 90% aujourd'hui à partir du gaz représente 40% dans le mix énergie primaire en Tunisie et elle constitue un facteur de taille dans la balance énergétique elle est par ailleurs et pour faire face à un déficit énergétique qui ne cesse d'accentuer depuis les années 2000 la Tunisie s'est engagée dans une transition énergétique axée notamment sur les énergies renouvelables et un objectif d'intégration de 35% jusqu'à 2030 ainsi que sur l'objectif d'efficacité énergétique l'intégration des véhicules électriques constitue un levier important dans cette stratégie c'est dans ce cadre de la promotion de la mobilité électrique en Tunisie qu'il a été décidé de créer au niveau de la STEC un grand projet pour la mise en œuvre du programme STEC des véhicules électriques sa mission étant d'étudier l'intégration des véhicules électriques dans le réseau national il s'agit de maîtriser techniquement et économiquement l'intégration de la filière de la mobilité électrique aussi bien au niveau national qu'au niveau STEC afin de s'assurer d'un développement durable les objectifs principaux de ce grand programme étant d'étudier l'opportunité d'intégration des véhicules électriques dans le parc roulant de la STEC au début par souci de rationalisation d'utilisation du carburant et en vue d'améliorer l'image du marque de l'entreprise une vision avec un nombre réduit de véhicules couplés à une installation voltaïque qui est envisagée en phase pilote le deuxième objectif étant l'analyse de l'intégration des véhicules électriques sur le système électrique national à travers l'intégration à travers l'étude de l'impact sur la courbe de charge selon le scénario de déploiement adéquat en fait vous savez très bien qu'aujourd'hui la courbe de charge de la STEC compte une pointe et un creux qu'il faut décréter et il faut savoir l'exploiter depuis ces études on doit proposer des mécanismes tarifaires incitatifs sur ce volet le groupe de travail doit soumettre des recommandations pour l'établissement d'un cadre réglementaire et le développement des manuels des procédures pour l'intégration des bornes de recharge et les conditions techniques de raccordement le troisième objectif étant le couplage des bornes de recharge avec le programme Smart Grid initié à la STEC comme vous le savez la STEC a lancé un grand projet aussi de compteur intelligent qui comprend une première étape un déploiement de 400 000 compteurs soit 10% des compteurs installés et puis un déploiement général au-delà de 2025 l'analyse de la flexibilité de l'interaction entre les affractures de recharge et celles du Smart Grid est déterminante pour l'intégration des réussis de la mobilité électrique la proposition de 2000 compteurs intelligents dédiés aux bornes de recharge est envisagée en phase de validation industrielle nous relevons également que dans le cadre de la promotion de la mobilité électrique en Tunisie la STEC a établi des conventions avec des institutions nationales en vue de nos collaborations notamment avec celle de la Société nationale de distribution de pétrole la SNDP pour l'installation de bornes de recharge pilotes sur leurs stations comme évoqué les défis de la mobilité électrique pour la STEC sont essentiellement d'ordre technique il s'agit notamment d'étudier l'impact sur le développement de l'infrastructure du réseau de distribution en termes de capacité d'accueil et de transit deuxième défi c'est l'impact tout le monde de la charge de pointe des véhicules je viens de le décrire la courbe de charge à cause de la climatisation connaît un point toute l'après-midi et puis un creux en début de matinée avec des écarts très importants qu'il faut ajuster il y a aussi un autre défi à relever au niveau de la STEC c'est l'impact de la qualité de l'énergie liée à la charge des véhicules électriques comme vous le savez aussi également ce sont des infrastructures qui peuvent générer certains défauts sur le réseau qu'il faut bien étudier la mise en place aussi d'un cadre réglementaire définit sur les limites de responsabilité entre les parties prenantes fournisseurs opérateurs d'infrastructures de recharge et utilisateurs sont également dans l'ordre des défis à relever sur le plan des enjeux relevés par la STEC la STEC doit demeurer l'exemple pour les personnes morales et physiques pour l'intégration de cette technologie dans son parc roulant elle doit également assurer l'utilisation rationnelle des véhicules électriques à travers une cohérence entre le profil de la courbe de charge et les batteries des véhicules électriques la charge et le décharge ainsi que la mise au point d'un mécanisme tarifaire adéquat l'autre défi c'est de positionner l'impact des véhicules électriques sur le réseau électrique sur le plan de raccordement de la stabilité de la fréquence et aussi de la possibilité d'utiliser le véhicule des grids c'est à dire l'opération inverse comme option de flexibilité de réseau on doit également assurer le système de pilotage la STEC doit prévoir un système de pilotage et des communications des véhicules électriques par le biais du système smart et de compteur intelligent donc un aspect de taille et la communication et le pilotage dans le but d'assurer l'utilisation rationnelle des capacités de réseau et de distribution et assurer le développement des véhicules électriques des systèmes de pilotage électrique et énergétique avec des approches de gestion efficace des infrastructures doivent être mises en jeu des outils de management de l'énergie pour les sources distribuées telles que la DMS sont en cours d'évaluation dans le cadre d'un partenariat bilatéral par ailleurs la STEC traite les modalités et les techniques de gestion de la communication de la recharge des véhicules électriques entre les différents acteurs et les opérateurs du processus comme on l'a mentionné les fournisseurs les opérateurs des infrastructures de recharge et les utilisateurs cet aspect de communication doit être étudié à travers l'identification des acteurs et les normes de recharge employées également par une collecte des données concernant les modes de recharge pour tout client raccordé au réseau la création d'un plateforme de supervision et de pilotage énergétique est un acquis nécessaire pour la supervision et le pilotage énergétique le programme Smart Grid qui est en phase de déploiement assure le pilotage et l'optimisation de l'énergie du système finalement et en guise de conclusion nous pouvons dire que la mobilité électrique relève un certain défi tout d'abord un défi environnemental puisque on doit faire de la réduction des gaz à effet de serre dans une optique de transition énergétique durable le deuxième défi est un défi d'ordre économique par la réduction de la facture énergétique soit par le recours à une énergie à moindre coût ou à travers le stockage et les énergies renouvelables un troisième défi c'est le défi énergétique en tant qu'alternative la mobilité électrique peut offrir une alternative pour moduler la courbe de charge en favorisant l'efficacité énergétique globale finalement les infrastructures smart grid et les plateformes intelligentes offrent un environnement viable pour une gestion optimale des infrastructures de recharge des véhicules électriques et merci 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 beaucoup merci beaucoup je rappelle Sinejib Sayari directeur général à la STEG je vais passer la parole mais je pense que vous avez une présentation c'est bien ça je vais passer la parole à monsieur Nizar Ben Mohamed du messager transport donc vous serez bonjour tout le monde merci à nos partenaires de l'ANME pour cette occasion pour nous inviter en fait comme vous le savez le secteur de transport est le secteur le plus consommateur d'énergie il devance l'industrie il est de l'ordre de 35% cette valeur elle est répartie entre 50% pour les voitures particulières 14% pour le transport public de personnes et 36% pour le transport de marchandises et c'est une c'est l'une des causes parmi plusieurs qui ont accéléré le besoin de passage rapide à l'utilisation de l'énergie renouvelable dont l'énergie électrique du point de vue réglementation il n'y a pas de barrière au niveau du ministère du transport au niveau du règlement concernant l'homologation ni les matriculations des véhicules donc point de vue réglementation la réception des véhicules électriques voitures particulières ou bus ou tout engins on n'a pas de problème au niveau de cette opération au contraire comme a mentionné Sifat tout à l'heure l'état encourage l'importation des véhicules et des engins électriques en introduisant dans la nouvelle loi de finances des avantages sur les frais douaniers quant à la réglementation au niveau du ministère du transport les textes tels que l'arrêté de 28 janvier 2000 en fait deux arrêtés concernant l'homologation l'homologation et les matriculations ainsi que la convention de Genève de 1958 sont les outils de réception de ce type de véhicules donc juste tout à l'heure on aurait prévu de passer la présentation pour vous montrer donc juste dans la carte des matriculations la même procédure la même procédure pour la réception des véhicules électriques et la même pour les autres véhicules ordinaires juste dans la dans la carte des matriculations on change le type le type de carburant et on met à la place des carburants classiques on met l'énergie électrique donc il y avait tout à l'heure l'image on aurait pu la montrer voilà donc le ministère a donné le mot d'ordre pour commencer à intégrer l'énergie électrique dans les moyens de transport public soit les bus par exemple en créant des lignes urbaines pilotes utilisant des bus électriques pour après généraliser l'expérience juste tout à l'heure le tableau le tableau en fait ce tableau récapitule ce tableau récapitule le nombre de véhicules électriques répartis entre camions camionnettes engins et tout on a 1073 véhicules qui représente 0,04% de la valeur totale et c'est un taux considéré très faible en fait parmi nos barrières et nos défis en fait comme on a mentionné tout à l'heure par nos intervenants parmi les problèmes c'est les bords de recharge les infrastructures liées à ce type de véhicules qui n'est pas encore installé d'une manière considérable et insuffisante en effet les véhicules de transport public nécessitent un réseau spécifique et spécial pour elles parmi aussi les obstacles les prix du bus qui est à l'ordre minimum de 3 fois prix des bus ordinaires ce qui représente une contrainte pour les entreprises publiques au niveau de l'acquisition on est en train au niveau du ministère du transport pour l'instant à étudier c'est juste au niveau d'études à installer des bornes électriques au niveau des entrepôts chargés via des panneaux solaires c'est juste au niveau de l'étude on va étudier l'opportunité et la fusabilité donc merci pour votre attention alors nous arrivons à terme de cette séance on a essayé de voilà bon c'est pas réellement une vraie discussion il y avait des mots de bienvenue c'est pour ça que je voulais vraiment faire un dernier tour de panel rapide avec chacun d'entre vous alors nous notre sujet c'est cette transition énergétique et c'est la mobilité électrique au service aujourd'hui de cette transition énergétique quelle promesse quel engagement ou quel de chacun d'entre vous de chaque partie prenante pour vous pour que tout ça puisse se réaliser sur ces prochaines années ou du moins qu'on puisse avoir une certaine scalability dans ce process dans notre pays sur quoi peut s'engager chacun d'entre vous parce qu'on a vraiment des acteurs des différents acteurs des différents maillons de cette chaîne on peut commencer côté STEC mais c'est vraiment brièvement oui donc brièvement la STEC a un grand défi à relever puisque le programme d'intégration des véhicules électriques dans le réseau la STEC doit s'efforcer de préparer un réseau convenable le plus tôt possible avec des manuels et des procédures de raccordement à propre pour accompagner le programme des véhicules électriques bon je vais être très bref juste dire que de notre côté on est près de soutenir en fait la Tunisie avec des financements du côté de la Banque africaine de développement mais également de fournir de l'assistance technique à travers les différentes facilités qu'on a à notre disposition donc on va travailler étroitement avec toutes les parties prudentes ici en Tunisie et d'ailleurs dans tous les autres pays d'Afrique également merci en fait pour résumer donc au niveau de réglementation avec le ministère du transport on n'a pas de problème la réglementation facilite l'intégration du véhicule électrique donc il n'y a pas de problème point de vue réglementation le deuxième point concernant le transport public le ministère a fait ses premiers pas c'est vrai que c'est insuffisant mais c'est un pas qui est indispensable à être fait pour avancer et essayer d'intégrer de plus en plus les bus électriques dans son réseau voilà pour moi je peut-être l'engagement au nom de l'ANME aujourd'hui c'est d'essayer de se concerter avec tous les acteurs pour avoir une fête de route claire avant la fin de cette année là donc peut-être d'ici fin octobre pour arrêter les différents les différentes mesures à engager et ensuite avoir une confirmation une approbation du gouvernement avant la fin de l'année en chambre si donc du point de vue industrie donc la fête de route est claire donc qui fait de route existante dans le pacte partenaire public et privé la chose peut-être la plus importante et je m'adresse à nos collègues donc des Toyota donc le dossier donc on se concerne tout ce qui est des taxes droits de consommation et sur la table à haut niveau actuellement et conformément à nos engagements dans le pacte donc cet aspect sera résolu dans les prochains jours voilà merci beaucoup merci à tous nos panélistes en fait on va enchaîner on va juste changer de personnes les uns vont aller dans la salle les autres vont venir ici mais ça va être toujours dans le même contexte on va parler un petit peu maintenant d'approche secteur privé alors merci beaucoup on peut les applaudir merci à tous nos panélistes mais je vais vous demander bien évidemment de rester avec nous parce que vous pouvez vous serez certainement interpellés par nos prochains intervenants je vais appeler à nous rejoindre pour rebondir sur la dernière intervention de Sifat Hissali il a parlé de Toyota donc je vais appeler monsieur Otsuka qui est CEO Chief Operation Officer de Toyota Tsujo Corporation à nous rejoindre dans le panel je vais également appeler monsieur Ibrahim Dabbèche président de la chambre des concessionnaires et le PDG de Enarcol Automobile et je vais également appeler monsieur Boubakar Siela CEO de Baco Motors et nous aurons une intervention également donc en direct tout à l'heure de madame Jane Akoumou si c'est prêt on peut d'ores et déjà commencer à préparer son intervention elle sera à distance qui est en charge du programme IT de mobilité durable au CNU voilà alors n'hésitez pas à interagir avec ceux qui étaient dans le panel là on va essayer de parler un peu approche secteur privé et start-up toujours avec cette approche nationale et internationale on a commencé tout à l'heure avec le contexte international on va reprendre à peu près la même approche et je vais du coup m'adresser à monsieur Ishinichiro Otsuka comme je disais qui est CEO de Toyota Tsucho et j'ai peut-être deux questions en une je pourrais d'ailleurs la poser en anglais c'est what is Toyota bringing today in the game vous n'avez pas la traduction mais je vais le dire en anglais merci beaucoup bonjour à tous j'ai pas la traduction j'ai pas la traduction je ne peux pas parler en anglais en anglais en anglais en anglais j'ai pas la traduction Il y a deux principaux directions. Le premier point, c'est le product point de vue. En tout le monde, le demand est beaucoup différent de chaque pays et de chaque pays. Et aussi, le situation et la politique du gouvernement et des pays est différente de chaque pays. Donc, nous sommes préparés à proposer plusieurs types d'électrification. Ils dépendent de la situation et de leur situation. Nous avons les quatre principaux produits. Le premier est le hybrid électrification. Le deuxième est l'électrification. Le deuxième est l'électrification. Le deuxième est l'électrification. Le deuxième est l'électrification. C'est l'électrification. Le deuxième est l'électrification. Le deuxième est l'électrification. parce que pour réduire le CO2, ce n'est pas suffisant pour l'électricité de l'électricité à l'électricité. Pour l'électricité de l'électricité, c'est juste pour réduire le CO2 de l'électricité à l'électricité. Pour l'autre côté, nous devons nous concentrer sur l'électricité. Nous devons changer de l'électricité de l'électricité à l'électricité de l'électricité. C'est très important. C'est la première, l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité. C'est une autre point de vue, surtout de savoir comment changer de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité à l'électricité. C'est comme l'électricité d'eau, l'automobile. Nous devons aller à l'électricité de l'électricité. C'est une grande chose. Et aussi, surtout, nous nous concentrons sur l'Afrique du continent et l'Afrique du pays. Automobile est la lifeline. Et l'un des mails de l'électricité de l'électricité de l'électricité, c'est un des services de l'électricité. Et à l'heure, surtout, dans les régions, les clients ont des voitures de l'électricité de l'électricité, et même si les voitures de l'électricité de l'électricité, les clients ont des situations de l'électricité, ils ont des voitures de l'électricité. En ce sens, surtout pour l'Afrique, nous sommes très carréfois en seeking des solutions de la solution pour la réduction de l'électricité. Surtout, maintenant, les pays en Afrique ont déjà commencé à faire des challenges de la réduction de la réduction de l'électricité. Mais, dans l'année prochaine, c'est juste la première étape. Les premières premières, nous devons trouver des solutions de la réduction de l'électricité. de l'électricité. Parce que l'électricité est toujours matured en pointe de l'infrastructure et de l'électricité de l'électricité, ou quelque chose. Donc, en ce sens, Toyota, pour l'Afrique, on a focus sur la réduction de l'électricité de l'électricité. de l'électricité. Donc, par l'année 2021, en octobre, nous avons déjà commencé à la réduction du local de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité. En Afrique, nous avons déjà commencé en ce sens, je vais vous présenter la réduction du l'électricité de l'électricité. De la réduction du nucléaire et d'électricité de l'électricité d'électricité d'électricité là-uer pour heckling, à 150 % electric infrastructure, battery charging infrastructure or something, we can use the same infrastructure in the market. And even if we spread these hybrid electric vehicles, we are so huge contribute to accelerate the carbon neutrality for the Africa. In the sense, so in the next decade, we will make best efforts to focusing and spreading our hybrid electric vehicles in Africa. That is our main challenge. Of course, not only that year now we are assembling, we need a South Africa, but of course we can find a good opportunity and a chance we will expand our business for other countries. That is a total big challenge. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Just to jump on the last one, as you said, you are doing assembling in South Africa and you are looking to expand some other countries. I think you see me coming. So any plans for Tunisia? Tunisia is one of the fascinating countries. As I mentioned, it deeply depends on the country policy and the customer demand. That is very important. So, on the last one, I can't prevent you from rebonding. I was talking about the activities of assembly, etc. So, in countries like the South Africa, and then, of course, I can't prevent you from going on. So, on the last one, I was talking about Tunisia, which was their plans. He said, in any case, it's a fascinating country, but it depends, of course, of the legislation and, of course, of the demand local, which is a very important factor. Justement, parlant de demand local, je me tourne vers vous, M. Ibrahim Dabbech, président de la Chambre syndicale des concessionnaires. Justement, qu'en est-il de la demande locale ? Qu'en est-il de la demande sur les véhicules électriques aujourd'hui ? Et puis, est-ce que vous, vous avez à dire de votre point de vue sur cette transition énergétique ? Et comme a été exprimé par le CEO de Toyota, qui parlait, justement, des challenges par rapport au CO2. D'ailleurs, juste pour reprendre rapidement une idée, enfin, il y avait pas mal d'idées, justement. Il parlait de pour réduire le CO2. Donc, ce n'est pas seulement une question de fournir des voitures électriques, etc., des voitures, mais il faut réfléchir. C'est global, en fait. Il faut réfléchir à toute cette organisation de production d'énergie renouvelable. Donc, pourtant, il est dans l'industrie automobile, il parle de cette transition énergétique d'une manière générale. Donc, j'attends un petit commentaire aussi de votre part sur ces questions. Merci, Sié Wassim. Déjà, je souhaite remercier les organisateurs du TICAD 8 d'avoir organisé ce panel. Qui est un panel important, la transition énergétique et donc la mobilité au service de la mobilité électrique. Effectivement, c'est un thème d'actualité. On vit, nous, dans notre quotidien en tant que Tunisien, mais je pense de manière générale en tant qu'Africain, le problème du coût de l'énergie. On sait qu'aujourd'hui, la Tunisie subit un déficit commercial important, budgétaire, notamment et en partie qui est en grande partie dû à ce déficit énergétique. Donc, c'est tout à fait d'actualité. C'est également d'actualité parce que, comme le citait le CEO de Toyota, aujourd'hui, nous avons des contraintes majeures en termes de respect des accords sur le climat, d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, je dirais, nous n'avons pas le choix. Les constructeurs automobiles et Toyota est un bon exemple en tant que leader aujourd'hui mondial du marché de l'automobile. Nous n'avons pas le choix. Il faut aller vers les voitures hybrides. Il faut aller vers des voitures électriques. Je dirais, pas pour effrayer nos consommateurs tunisiens, mais demain, notamment certains constructeurs, notamment Toyota, mais également d'autres constructeurs, et notamment les constructeurs européens. Dans quelques années, nous ne pourrons plus approvisionner des voitures à voitures essence parce qu'elles n'existeront plus. Et quand je dis demain, c'est pour certains modèles et pour certaines marques à l'horizon 2030. Donc, c'est demain, même pour certains, d'ailleurs, modèles, même avant. Donc, je dirais, cette contrainte, elle est importante. Et je dirais, aujourd'hui, il y a une demande du consommateur qui s'oriente vers ce type de voitures électriques. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement, je dirais, une prise de conscience de la nécessité de consommer moins, de la nécessité de, je dirais, d'être, je dirais, éco-friendly. Et on le ressent même dans un pays comme la Tunisie. Les gens sont de plus en plus sensibles, non seulement à la consommation d'énergie parce qu'il y a le coût derrière, mais également d'avoir des voitures de plus en plus propres. Donc, au même titre que d'ailleurs, et j'en parlais ce matin avec M. Wassim à la radio, aujourd'hui, on ne parle plus d'acheter des voitures, d'acquérir ou d'être propriétaire de voitures. On parle d'usage parce que quand on parle de mobilité électrique, c'est pas uniquement les véhicules particuliers, c'est pas uniquement les véhicules utilitaires, c'est tous les moyens de transport. Et aujourd'hui, un citoyen, quand il se déplace pour aller de chez lui à son bureau, notamment, il peut utiliser dans le même déplacement plusieurs outils de mobilité. Ça peut être une trottinette, ça peut être un scooter. Et puis après, ça peut être un train. Et puis ça peut terminer par un autre mode de transport. Donc, quand on parle de mobilité électrique, il faut le voir dans son ensemble. Et c'est vrai, tout à l'heure, nous avons entendu nos collègues des différents ministères, ministères du transport, ministères de l'énergie, de l'industrie et de la NME. Mais ce qui est important, c'est justement de voir cette problématique dans sa globalité. Et notamment, il est temps peut-être, notamment pour des pays comme la Tunisie, de rééquilibrer, et c'est le président de la Chambre des concessionnaires et fabricants automobiles qui le dit, de rééquilibrer le transport entre le transport public et le transport privé. Donc, il faut raisonner global. Et justement, par rapport à cela, je pense que la Tunisie offre un terrain tout à fait opportun. Premièrement, nous sommes un pays qui nous sommes dotés d'une industrie des composants automobiles depuis des dizaines d'années. Et nous sommes une référence en Afrique. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on doit capitaliser. Parce que si cette révolution dans le domaine de la mobilité électrique a lieu et que nous ne suivons pas ce train, en fait, ces acquis que nous avons acquis pendant des dizaines d'années, on risque de le perdre. Deuxièmement, nous avons, et ça, c'est une évidence aujourd'hui, des compétences humaines, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, des compétences tout à fait nécessaires qui se font rares dans le monde. Aujourd'hui, on est à la recherche de ces compétences. Et je ne vais pas parler d'autres sujets qui font qu'ils fâchent, mais malheureusement, ces compétences sont en train de partir ailleurs. Donc il faudrait trouver la moyen de les encourager à rester ici. Ils ne partent pas pour partir. Ils partent parce qu'ils n'ont pas d'autres choix. Donc leur donner des choix pour rester ici. Nous avons aujourd'hui quand même des infrastructures. Nous avons un pôle de compétitivité qui est quand même connu et reconnu à Sousse. Nous avons des infrastructures qui peuvent accueillir et permettre à ces jeunes de s'épanouir ici. Et je dirais d'ailleurs, c'est un sujet qui n'a peut-être pas été suffisamment évoqué par les différents intervenants du secteur public. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'opérateur dans le secteur privé, quand je me suis intéressé à la mobilité électrique, puisque je n'avais pas le choix, il fallait qu'on suive les tendances du marché et des constructeurs que nous représentons. La première question qu'on a dû se poser, c'est d'avoir les expertises, parce que l'utilisation de voitures électriques, c'est d'autres expertises, c'est d'autres formations nécessaires. Et donc, avant d'avoir ce que nos constructeurs appellent de readiness pour pouvoir importer la première voiture électrique, il y avait un cahier des charges à respecter. Et notamment d'avoir les compétences et les experts nécessaires pour pouvoir intervenir sur ce genre de voiture qui représente au passage un certain nombre de dangers. Parce qu'on parle de haute tension. Donc on ne peut pas manipuler ces voitures-là de manière sans être formé pour. Mais au-delà de ça, donc c'est des opportunités. On parlait tout à l'heure d'opportunités pour un pays comme la Tunisie qui peut accueillir ce genre de nouveau marché de l'innovation. Tout à l'heure, si Fethi Sahleou il parlait du fait qu'on doit aussi, on parle d'innovation dans le cas du TICAD-8, justement, il faut chercher aussi d'autres moyens de stocker cette énergie. Aujourd'hui, effectivement, on utilise certains minéraux qui sont rares ou qui sont concentrés dans certains pays. Il y a peut-être, et nous avons des compétences tunisiennes en la matière, qui peuvent aussi contribuer dans le cadre de la recherche-développement à développer peut-être d'autres sources pour pouvoir gérer, transformer ces batteries, même recycler ces batteries. Parce que c'est un élément qu'on ne dit pas assez. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la mobilité électrique est nécessaire. Elle est indispensable. On n'a pas d'autre choix. Et en plus, c'est une solution qui doit permettre aux citoyens d'assurer une meilleure mobilité. Aujourd'hui, on sait que l'accès à la mobilité devient de plus en plus cher. Ce n'est pas uniquement, encore une fois, on parle de la Tunisie, mais c'est le cas dans plein de pays africains. Tout à l'heure, le responsable de l'ABAD évoquait ce problème de... Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, la Tunisie en fait partie de vétustés de parc, de parc de voitures d'occasion. Nous sommes des importateurs de voitures d'occasion. Alors que, je dirais, nous sommes dans le futur, peut-être le plus gros, le continent en termes de potentiel de développement de véhicules. Et donc, au contraire, c'est cette transition qui peut être une chance en produisant localement. Mon collègue de Toyota en parlait tout de suite. Il y a l'Afrique du Sud. Il y a des voisins comme le Maroc, l'Égypte. Et certainement que la Tunisie doit jouer un rôle majeur. Et justement, peut-être qu'au lieu d'importer certaines matières premières d'autres contrées, d'Asie ou d'ailleurs, peut-être justement pouvoir se fournir localement. Et comme vous l'avez déjà évoqué, je dirais que ces matières premières existent sur le continent africain. Donc peut-être avoir des relations win-win et des relations sud-sud pour justement ne pas dépendre, comme l'évoquait Sifetri Sahliu tout à l'heure, avoir une nouvelle dépendance minérale d'autres, alors qu'on essaie de se défaire de cette dépendance des énergies fossiles. Voilà. Moi, je pense que c'est un sujet très important. La Tunisie a toutes les opportunités. Et je dirais que peut-être on a parlé de feuilles de route, on a parlé de roadmap. Il faut s'inspirer des expériences positives dans d'autres contrées, dans d'autres pays. Je ne parle pas des pays avancés comme le Japon, comme certains pays européens, comme les États-Unis, mais je parle par exemple d'expériences comme les Philippines, qui cette année, en avril, ont sorti un programme qui s'appelle Evida. En fait, c'est un cadre général qui permet justement d'instaurer toutes les réglementations nécessaires, toutes les incentives nécessaires pour pouvoir permettre aux citoyens d'accéder à ces voitures électriques. Aujourd'hui, on n'est pas en train de le faire. On a commencé, on a des premiers pas. Les prémices ont été faites, notamment par rapport aux droits de douane et autres, mais ce n'est pas fini. Tout à l'heure, j'entendais Sénisave du ministère de Transport parler effectivement du fait qu'il n'y a pas de problème au niveau du ministère de Transport par rapport à la réglementation et à l'immatriculation de voitures électriques. Mais aujourd'hui, l'enregistrement d'une voiture électrique, par un simple calcul, fait que la puissance électrique dans la réglementation actuelle en Tunisie fait que la puissance fiscale, puisque nous avons cette réglementation qui reste en vigueur, elle est aussi élevée que sur une voiture essence. Donc il faut trouver d'autres moyens pour justement inciter le citoyen à aller vers les voitures électriques. Et quand je parle du citoyen, ce n'est pas uniquement le privé. Je parle des flottes. On parlait du public, mais on peut parler aussi des taxis, des transports publics et des transports privés pour le public. Je pense qu'il faut qu'on voit ça à grande échelle. Notamment, on parle également, bien sûr, de l'importance des collectivités locales. J'ai entendu avec plaisir tout à l'heure le responsable de l'ASTEC dire que l'ASTEC serait un des premiers acquéreurs de voitures électriques en tant que pourvoyeurs d'électricité dans le pays. Nous avons également parlé du problème de la tarification. Mais aujourd'hui, nous avons installé des bornes électriques dans certains lieux publics, des hôtels et autres. Mais aujourd'hui, on offre ces recharges puisque nous n'avons pas la possibilité de facturer l'électricité. C'est le même cas pour les énergéticiens, qu'on n'appelle plus les pétroliers, mais maintenant des énergéticiens, qui aussi, même s'ils installent des bornes, aujourd'hui, ne peuvent pas vendre ces kilowatts. Donc j'espère qu'on a entendu tout à l'heure le représentant de l'ASTEC dire que ça devrait avancer rapidement. Pour terminer, par rapport à ça, je dirais que peut-être... Alors Mme la ministre n'est pas là, mais ses collaborateurs sont là. Je pense qu'à l'instar de ce qu'a fait la Tunisie pour inciter les start-up et permettre aux start-up de s'installer et de développer... On a un exemple tout à l'heure. M. Bouba-Calciel est un bel exemple de start-up en Tunisie, notamment dans notre secteur. Je pense qu'à l'instar de ce qu'on a fait en créant un Start-up Act, j'invite les autorités à mettre en œuvre un start-up EV, électrique véhicule, dans lequel il y aurait la création d'un cadre réglementaire global avec toutes les incitations nécessaires et une feuille de route globale avec tous les partis prenants, privés, publics et autres organismes étatiques ou bilatéraux ou financiers, comme le cas de la BAD tout à l'heure, et tous les fonds nécessaires pour pouvoir soutenir ce développement, parce que c'est des infrastructures, c'est des nouvelles réglementations, c'est, je dirais, toutes ces expertises nécessaires à acquérir et à développer. Et c'est, pour l'industrie, également une opportunité énorme que nous ne devons pas rater. Et au contraire, ça pourrait faire partie d'une vision pour la Tunisie d'économie durable, et, je dirais, de permettre aux citoyens, chose qui est importante, la mobilité, on dit que c'est un des premiers signes de liberté du citoyen, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir se déplacer. Donc, je dirais que ce serait bien d'avoir, à l'instar du Start-up Act, un EV Act, qui permettrait vraiment de mettre toutes les parties prenantes autour de la table et prendre des responsabilités pour pouvoir faire, à l'instar de ce qu'a fait le Kenya. Le Kenya a accueilli le TICAD il y a quelques années. Aujourd'hui, le Kenya est le pays, un des pays modèles en matière de mobilité électrique et en termes de transition énergétique, puisque plus de 70% de l'énergie produite au Kenya, c'est des énergies renouvelables. Peut-être dire aujourd'hui, c'est le départ. Le TICAD 8, c'est leur H0, à laquelle on pourrait démarrer ce futur projet qui pourrait être important pour notre pays. Merci. Merci beaucoup. Une excellente proposition. On peut l'applaudir. Le EV Act, Electro Vehicle Act, pourquoi pas l'NME, comme chef de FI, vous pouvez adopter ce projet. De toute façon, les réglementations doivent évoluer. Il a interpellé également le représentant du ministère de Transport, également ce qui a été dit par le représentant de la Steg. Ça montre, c'est bien que c'est tout un écosystème en fait aujourd'hui. Et puis cette idée de l'Electric Vehicle Act, pourquoi pas, vous, en tant que chambre syndicale, vous pouvez avancer dessus, sur un draft ou être force de proposition, parce que le Startup Act, ce qui est intéressant, ça a émané de l'écosystème entrepreneurial des startups. Ce n'était pas top to bottom, mais au contraire, ça a émané des startups. Et le gouvernement a joué le jeu. Ils ont vraiment laissé faire tout cet écosystème de ces investisseurs, de ces startups, d'entrepreneurs, etc., qui ont vraiment constitué le noyau de force de proposition. Et puis l'État n'a fait que donner la forme à tout ça et adopter. Voilà. Donc c'est ça ce qui est fait que cette expérience, peut-être aujourd'hui, est copiée dans beaucoup d'autres pays. Alors, vous en avez bénéficié, justement, Bako Motors. Tout à fait, aussi. Comme disait Sibahim. Alors, de votre point de vue d'entrepreneur, de startup, aujourd'hui, qui lance ce pari fou, justement, alors, de quoi est fait votre quotidien dans notre pays en question de mobilité électrique ? Tout d'abord, merci, Wacine, pour l'invitation. Hello, everyone. Moi-même, je suis invité. Nous avons créé Bako pour répondre aux défis mondiaux comme le réchauffement et climatique, l'inflation économique et le boom de la livraison de Last Night. Donc, j'aimerais bien rebondir à ce qu'a dit M. Otsoka concernant la practicalité et M. Dabèche concernant le tissu industriel tunisien dans l'automobile. Deux choses très, très importantes. J'ai profité du tissu industriel tunisien. Nous avons des off-shouristes comme Leonid, Drexelmayer, Otsaka, Yazaki, et 60% des composants de Bako Motors sont des composants « made in Tunisia ». Je cite la batterie, c'est de la salle, le faisceau électrique, des composants électroniques, paraprises. Donc, ça, c'est un élément très important pour notre start-up. C'est le supply chain. Le biggest challenge dans l'industrie automobile, c'est d'assurer un supply chain smoothly, c'est-à-dire d'approvisionner les parts on time, on budget et on quality. Donc, les trois choses très importantes. C'est pourquoi, nous, nous avons choisi des fournisseurs locaux, comme on peut, et on a opté de mettre en place un véhicule pratique. Donc, il a parlé, M. Otsaka, de la « practicality ». Donc, nous, on a fait, nous avons produit un véhicule à trois roues avec un volume de capacité de stockage de 2 000 litres. 2 000 litres et un coût de « operation cost », c'est-à-dire un coût de transport autour de 0,5 dollars les 100 kilomètres. Ce qui est excellent pour résoudre les problèmes de logistique. Pour la « micro-mobility », résoudre le problème des embouteillants, des « traffic jump » et tous ces problèmes de pollution et aussi de la déficit énergétique. Donc, ici, en Tunisie, lorsqu'on a commencé Baco Motors, nous avons vu que le « mindset » du Tunisien ou de l'Africain, il n'est pas encore prêt pour accepter le véhicule électrique. Donc, nous avons commencé à éduquer et de définir ou de montrer qu'est-ce que ça veut dire un véhicule électrique, comment charger un véhicule électrique et c'est quoi les avantages d'un véhicule électrique. Donc, notre prochaine étape, c'est d'offrir le véhicule à 10 dinars la journée, c'est-à-dire le MAS, c'est la « mobility as a service » comme le SAS, « software as a service », il y a maintenant le MAS. Donc, le MAS, « mobility as a service », on ne veut pas être un provider d'un véhicule traditionnel comme ils font les concessionnaires, on veut assurer un service avec tous les services derrière, l'assurance, le service après-vente et tout ça, et faciliter et démocratiser l'acquisition d'un véhicule électrique en Afrique. Et bien sûr, renforcer la coopération au sud-sud et attaquer des marchés africains et être « close to the customer ». Si on veut vendre en Nigeria, c'est implanter une usine à Lagos pour être direct à côté du consommateur final et offrir un produit « made in Nigeria for the Nigerians ». C'est ça, l'objectif de Bako Motors. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui vous faciliterait la vie ? Qu'est-ce qui donnerait un meilleur avenir à cette entreprise ? J'ai attendu une autre question, mais je vais essayer de répondre. Plus simple et plus compliqué ? Non, vous voulez. Sérieusement, après les 20 ans en Allemagne, lorsque je suis installé en Tunisie, j'ai trouvé le Start-up Act très pratique parce qu'on ne paie pas des taxes, il y a des facilités au niveau de l'administration tunisienne. Donc, pour un investisseur qui est venu à l'étranger, nous sommes un pays fascinant, comme il l'a dit, monsieur. Donc, nous avons des facilités au niveau de l'administration tunisienne. Je vois tes grimaces, tu es étonné, la Tunisie. Non, non, ça, je le vends tous les jours, mais j'essaie de réfléchir. En fait, ma question, elle était plutôt... Aujourd'hui, je sais que vous êtes très tourné vers l'export, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a un marché local qui peut exister aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous faciliterait pour être un acteur local également et non pas tourner, ce qui n'est pas mauvais, tant mieux pour nous, ça fait rentrer des devises, vous exportez principalement. Tout à fait. Mais on sait que les plus grandes entreprises aujourd'hui font des POC chez eux d'abord. Tout à fait. Nous, on veut bien sûr valider le marché local comme elle a fait VinFast à Vietnam. VinFast, c'est maintenant un player mondial pour la mobilité électrique. Tout le monde, peut-être, ils ne connaissent pas VinFast. VinFast, maintenant, parmi les top 10 aux Etats-Unis. VinFast, c'est un champion qui est venu de Vietnam. Et l'idée ici, c'est de créer des champions locaux qui peuvent exporter le produit vers l'international. Et c'est ça le message vers l'administration tunisienne. Aidez-nous de créer Baco Motors, un champion qui peut exporter ses produits vers l'international et être un acteur fiable dans le continent africain. Très bien. Alors, je fais signe à la régie, mais je ne sais pas si on m'a bien compris. Donc, on va passer ensuite à ouvrir le débat une bonne fois pour toutes. Madame, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci, Bouba Kelsiela de la start-up tunisienne Baco Motors. On va partir du côté de Jeanne Akumu. C'est Jeanne Akumu qui est chargé programme unité de mobilité durable au PNU qui est en ligne. Donc, c'est bon. Parfait. Can you hear us? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Perfect. OK. Thank you for sending us good vibes. OK. I see you there on this screen, but maybe it's better if we can see her on the main screen. But we can hear you. And I can see you. And I'm waiting for all the room to see you. There you go. No, that's me. OK. But the floor is yours. Go ahead. I have a very invitation. And the organization is going to bring it in a very interactive session. I must say that I was just tired of the building in the past in the period of time. Just, you know, the last few minutes were talking about how election mobility was not seen as a in Africa. I remember in 2018, we had in March 2018 at the internet in for the in the we had a workshop for, you know, the African mobility workshop. We had the various aspects of mobility and the passing on the agenda was the mobility. And, you know, a lot of the participants in my political countries from Africa are participating. And a lot of the participants, one of the things that kept on coming up was that I think mobility is not allowing something for the future for Africa. but I'm very, very glad that this has transitioned by the past within the continent and thank you the organizers for bringing this, you know, for including this structure. And I'd say, you know, the UN environment is not going to be able to be able to ensure sustainability and economic growth while also taking care of the environment. You know, how do we meet these two aspects while also ensuring that we're caring for the environment of each generation. And electric mobility captures these issues for us quite well. You know, increased mobility and also reducing the issue. We see today that while it was electric mobility, especially in the local north. In the local south, a lot of interest, a lot of chatter, but I would say that the pace is still slow. We had, you know, the percentage of electric cars in Tunisia. It is the same in a lot of the African countries. For example, in Nairobi, in Kenya, where the countries, it contributes or the function of electric cars is 0.02. so it's the same in a lot of the countries. So I think we need to in a radical shift. In Africa, Africa is not left behind in this reach. There are no opportunities as you've had in the conference for electric grids and advantage in the continent that can be tapped. Autorization in Africa is in low, even in traffic congestion. We know that the people are yet to come into the river, hence the need to shift into radiation pools. And that is not in the population. They can now talk to us. So we can drive at these unmoving electric points. We just had about the treatments. But also the big opportunity. Then of course the last issue of Africa is doing jobs. And I think the government has brought this up quite well. How can we ensure that also play for neuro energy when it comes to electric mobility. Right? You there and for us the work is actually how do you really use people? Africa is also not a dumping ground for old technology vehicles. So where we see the role of the UN and international agencies in this whole agenda, the UN actually currently facilitated consensus on immobilization. We are seeing the last COP26 countries are flagging in and saying we'll shift to electromobilize this time. Very few African have done so. That's where the UN can involve. And the UN can also and as already mentioned by the representative from Toyota in bringing together regional standards, regional harmonization of standards. I think when Africa comes together to have harmonized standards, I think we have a credible market that we can be able to support the manufacturing of the standards will be unified. the UN can also fill all international community and clear all when it comes to funding and technical support. What we do in the Union together with the Union Agency and the Union is actually making the Africa Investment Platform Platform. So this is a platform that will be used for capacity building in some of the local components in this program we look at battery disposal recycling which has come up in the discussions that we just had. Another key I think is funding. I think funding is critical and funding is available for immobility is available for classes but I think we need to come up as Africa to build the energy and ground so that we are able to package or to have bankable projects that can be funded because we keep on hearing from the multilateral development bank that is funding for this to support e-buses for example in the start region but they do not find good bankable projects so I think that is what we can do to be able to access kind of infrastructure quite important private sector can be facilitated not everything is done by the government not be facilitated the private sector because for charging infrastructure the private sector will play a key role when it comes to this is at last week we need as companies to incentivize mobility and also to develop clear roadmaps and strategies towards shifting to electric mobility so that everybody knows this is the target when it comes to for example the target is there percentage 5 20 30 is there percentage do you want to see 50% rate in electric so I think I stop there but this is an action and this is quite encouraging you see a lot of interest in Africa to thank you thank you so alors je vais ouvrir peut-être on va essayer de prendre quelques commentaires ou questions dans la salle c'est que la première est toujours la plus difficile mais non pas si difficile que ça donc on va juste donner le micro hop et puis pour les premiers panélistes qui veulent peut-être réagir par rapport à ce qui c'est par exemple interpellé bonjour tout le monde merci le débat le présentation était très intéressante directeur général activité industrielle du groupe Assad on a beaucoup on a beaucoup parlé de batterie donc Assad étant un champion local et un leader régional je ne pouvais pas ne pas rebondir sur ce qui a été présenté donc en fait comme l'a dit Ibrahim il y a une tendance donc nous aussi étant fabricants de batteries on s'est lancé dans la batterie ou la fabrication de batteries lithium pour la micro mobilité électrique et là on collabore bien avec Sibobac avec Bacomotors que je remercie personnellement d'ailleurs pour leur patience et leur coopération parce que ce n'est pas du tout évident on s'est lancé dans un domaine et on a trouvé que c'est très différent de ce qu'on fait et c'est bon ils peuvent trouver plus facile d'aller importer des batteries de la Chine que de patienter et de travailler avec nous pour développer un produit un produit made in Tunisia donc il y a des contraintes certainement des contraintes d'ordre administratif et là on est confiant que ces contraintes seront résolues avec l'ANME avec le ministère de l'industrie par contre il y a aussi d'autres contraintes d'ordre de compétitivité problèmes de compétitivité aujourd'hui étant un acteur un petit acteur et on est c'est à dire on doit acheter ou importer les cellules pour assembler les batteries donc on ne peut pas acheter les cellules à des prix compétitifs l'industrie du lithium c'est aussi une tendance par contre il y a des nouvelles technologies là on est en contact avec une start-up fondée par une tunisienne en France qui développe la technologie de métallion cette technologie est à base de carbone de graphite qui est une matière disponible écologique donc l'idée de notre côté pourquoi pas collaborer et aider cette start-up pour venir s'installer en Tunisie et pourquoi pas construire une gigafactory tunisienne avec des cellules made in Tunisia et on serait plus compétitifs pour fabriquer les packs pour les batteries pour la mobilité électrique et je vous remercie on va faire voyager le micro ensuite on fera un dernier tour de panel merci pour tous les panélistes Hichem Turki je suis le directeur général de Novation City Technopark de Sousse et par intérim je suis le président de l'association des Technoparks actuellement en Tunisie moi je voudrais renforcer le clou par rapport à ce qu'a dit Sibrahim et par rapport aussi à l'ANME sur la disponibilité des talents en Tunisie et surtout le travail des start-up qui est assez important donc ce que je souhaite c'est d'inviter vraiment les grands constructeurs à réfléchir non seulement à implémenter des sociétés qui sont nécessaires pour le montage mais aussi des centres de développement sur la Tunisie et qui peuvent aussi enfin on peut profiter aussi de toute l'Afrique mais réellement en Tunisie nous avons un écosystème assez dynamique qui travaille entre les grandes entreprises et les start-up et les enseignants et les écoles d'ingénieurs et toute l'université mais aussi avec les centres de recherche nous avons des centres de recherche dans tous les domaines d'activité et notamment pour l'énergie et qui sont très très développés donc venez chez nous pour profiter de tout ça mais aussi pour qu'on travaille ensemble la main dans la main win-win ça c'est une bonne proposition juste s'il y avait la dame qui avait demandé allez-y bonjour à tous tout d'abord nous tenons à remercier les organisateurs et notamment l'ANMA qui est partenaire de l'agence de maîtrise de l'énergie du Sénégal que je représente et qui a bien voulu nous associer à cet important panel donc je me présente d'abord c'est Mam Koumbengaye je suis au niveau de cette agence la directrice en charge de la planification des études mais aussi des partenariats et du développement des programmes je salue véritablement cette initiative et cette discussion autour de la thématique de la mobilité électrique qui comme cela a été dit tout à l'heure reste quand même un grand défi à relever pour la plupart des pays africains notamment en Afrique subsaharienne mais je dirais que quand même les économies africaines ont bien compris ce défi là même si c'est encore timidement implémenté les lignes commencent à bouger et si je prends l'exemple du Sénégal actuellement je dirais que dans le cadre des plus grands programmes en rapport avec le secteur du transport notamment des programmes actuellement en cours de déploiement pour le transport de masse avec des bus rapide transit il y a cette dimension des bus hybrides qui sont systématiquement intégrés avec la dominante électrique en perspective et il y a d'autres programmes actuellement de modernisation de tous les réseaux de transport que ce soit le transport urbain que ce soit le transport interurbain et dans lesquels systématiquement c'est cette approche également qui est utilisée et il convient aussi de souligner que les start-up viennent aussi et on en a aussi quelques start-up malheureusement je dirais heureusement aussi d'un autre côté il s'intéresse pour le moment aux technologies de motocycles et de tricycles et parce que c'est des technologies qui sont actuellement qui ont connu un grand tessor depuis l'avènement de la COVID dans nos pays pour un peu parer aux contraintes en tout cas de déplacement liées à l'accès à certains services notamment des services de livraison des services de course mais aussi des services de transport de marchandises et actuellement il y a des start-up d'implémenter qui produisent ces technologies électriques destinées à ces types de services avec des perspectives de se déployer aussi dans les véhicules électriques et véritablement les portes également du Sénégal sont ouvertes par rapport à toute initiative qui pourrait en tout cas venir accompagner et redynamiser en tout cas tous ces programmes là qui sont en cours et ce qui me fait transiter sur une réflexion c'est la réflexion concernant aussi cette approche holistique qu'il faudra avoir par rapport à cette problématique de la mobilité électrique d'accord il y a la technologie mais il y a toute la chaîne qui entoure la technologie ainsi que également toutes les filières connexes qui vont naître autour de la technologie et ce qui fait qu'aujourd'hui si on prend le cas de l'exemple du déploiement des solutions renouvelables dans nos états africains la plupart des pays se sont lancés dans ces technologies renouvelables pour ce mix énergétique pour cette transition énergétique mais on laissait en rade d'autres questions essentielles qui jusqu'à présent ne sont pas encore résolues notamment la question de la gestion des déchets ça on l'a déjà on le vit actuellement par rapport aux technologies renouvelables et si on n'a pas cette approche holistique ça va encore nous rattraper par rapport à cette problématique du transport également il faut tenir en compte ces considérations parce qu'aujourd'hui comme ça a été souligné dans les interventions antérieures il y a cette disparité et ces vitesses là disproportionnées parmi les différents états africains certains sont très en avance d'autres sont à des niveaux un peu plus modestes mais il faut tenir compte aussi de certaines réalités il y a certains pays aujourd'hui qui sont en train de solutionner des questions d'accès à l'énergie il y a certains pays qui sont en train actuellement de solutionner des questions des mixtes énergétiques il y a certains pays qui sont en train de solutionner d'autres problématiques par rapport à cette transition énergétique ces pays là est-ce que vous pensez qu'ils pourront aujourd'hui avoir la même écoute par rapport à cette problématique de la mobilité électrique quand on voit que déjà leur parc de production est essentiellement thermique c'est ce thermique là qu'on va utiliser pour pouvoir servir ces véhicules électriques finalement au bout du compte l'impact différentiel comment est-ce qu'on pourra le situer est-ce que ces pays là si vous leur dites aujourd'hui pensez à utiliser votre électricité dans le secteur du transport alors qu'il y a des populations en souffrance qui n'ont pas accès à l'électricité est-ce que ce sera la même oreille en termes d'écoute donc c'est tout un tas de questions aussi à mettre sur la table et voir comment résoudre aussi tous ces autres éléments pour arriver à atteindre cet objectif là de positionnement stratégique et durable de la mobilité électrique dans nos états ce qui me fait terminer par deux questions juste que j'avais et une petite réflexion aussi la première question c'est surtout à l'endroit des industriels c'est vrai on connaît tous tous les avantages liés à cette technologie de véhicules électriques et tout mais il convient de noter qu'il y a quand même encore des contraintes et des innovations qui méritent d'être apportées et je souhaiterais savoir en tout cas les perspectives technologiques qui se dégagent à l'horizon pour pouvoir prendre en charge de manière beaucoup plus efficace ces contraintes là afin d'améliorer de manière générale la performance technologique de ces solutions mais aussi leur durabilité la deuxième question c'est surtout à l'endroit au niveau régional je dirais beaucoup plus à l'endroit de la BAT qui a eu à parler quand même des facilités qui sont en train d'être mises en place notamment des facilités financières pour soutenir un peu ce type d'initiative est-ce qu'il y a un projet de mise en place à côté de ces facilités financières qui comme on l'a vu quand même nécessite quand même d'être renforcée avec d'autres types d'approches est-ce qu'il y a à côté de cette dynamique là une perspective de construire un programme carrément régional autour de cette question de mobilité électrique et un clin d'œil aussi que je lancerai tout à l'heure j'ai entendu parler de pacte de Tunis et ce pacte là pourrait éventuellement aussi être étendu dans la perspective où aujourd'hui je pense que les agences de maîtrise de l'énergie dans la perspective du réseau aussi à mettre en place pourraient également porter cela de manière beaucoup plus efficace au niveau régional au niveau pays et à travers aussi les initiatives communautaires je vous remercie merci beaucoup ça c'était pour vous monsieur il y avait une dernière intervention quand on parle de mobilité électrique et de stratégie de mobilité électrique il y a à prendre en considération un aspect de priorisation dans le déploiement je sais qu'au niveau du secteur public on essaie de s'organiser pour tracer cette stratégie mais en regardant le benchmarking on voit une grande diversité au niveau des pays surtout les composants les infrastructures de recharge sur les conditions et les critères de raccordement ma question c'est au secteur privé est-ce qu'il y a une vision est-ce qu'il y a une stratégie sur le plan de déploiement par rapport à ces infrastructures très bien alors je pense qu'on a fait le tour des questions on va revenir pour un dernier tour de notre panel ensuite on clôture avec vous le premier vraiment qui avait envie de réagir on va du coup démarrer de l'autre côté du panel vous avez le micro par rapport à la question est-ce que le véhicule électrique c'est un luxury product est-ce que les gens en Afrique ils n'ont pas accès à l'électricité est-ce qu'ils ont le luxe d'avoir un véhicule électrique moi je partage pas avec vous cet avis parce que le véhicule électrique c'est une opportunité de Electrify Africa c'est-à-dire c'est une opportunité par exemple Bako Motors elle a un pack de batterie de 5 kWh où on peut l'utiliser même à la maison pour aller monter le TV pour voir Netflix pour voir des trucs sympathiques donc c'est une opportunité pour encore pour l'électrification de l'Afrique donc c'est et à partir des cellules photovoltaïques qui sont au rooftop de Bako Motors on peut charger les batteries donc vous voyez c'est pas un luxury qui va handicaper ou qui va pas aider à l'électrification de l'Afrique au contraire je vois que le véhicule électrique peut aider à l'électrification de l'Afrique en avantage c'est bon très bien si vous voulez interagir peut-être avec d'autres interpellations ou vous pouvez passer par rapport monsieur Sayare c'est Najib alors vous avez évoqué c'est quoi la stratégie du secteur privé au niveau l'infrastructure des bornes moi je vois que l'infrastructure des bornes électriques c'est un faux problème la Tunisie c'est un petit pays tu 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 à Gabès 300-400 kilomètres 300-400 kilomètres dans le monde des véhicules électriques c'est peanuts il y a des véhicules maintenant avec 1000 kilomètres d'autonomie sur l'autoroute il y a combien de stations de service une vingtaine une vingtaine de bornes de recharge c'est trois fois rien par rapport à 400 000 bornes de recharge en Allemagne c'est trois fois rien c'est à dire c'est un faux problème personnellement je pense que l'infrastructure des bornes de recharge on peut le faire dans une année c'est résolu le problème le problème c'est la volonté politique ce qu'on veut avoir un parc avec des véhicules électriques c'est ça le big challenge est-ce qu'on a les réglementations pour pour accéder à ce luxury comme elle a dit la dame du Sénégal c'est ça le big challenge comment on peut aider à l'acquisition d'un véhicule électrique et les droits de douane et droits de consommation zéro portant c'est ça c'est Ibrahim pour les véhicules électriques ça va nous aider de changer le mindset et le consommateur tunisien pour acquérir des véhicules électriques le moins cher maintenant sur le marché c'est 116 000 dinars moi je pense que l'état il peut aider il peut faire des subventions si Fathil Hanch il a parlé des crédits bonifiques avec 0% il y a beaucoup de trucs où on peut aider le consommateur tunisien d'acquérir d'acquérir des véhicules électriques sinon l'intervention de Simadi je partage avec vous le c'est de la diaspora tunisienne à l'étranger elle est hyper intéressante on a des génies en Allemagne au Japon on a des gens qui excellent des Tunisiens on peut l'aider comme la start-up qui a développé la nouvelle technologie des batteries metal-ion c'est très intéressant on peut le produire on peut faire des giga megafactories ici en Tunisie pour les batteries ça c'est un dream mais je pense que c'est réalisable si il y a une volonté politique merci très bien alors c'est pas ça très bien vous voulez vous voulez à une question vous voulez répondre à une question très bien en tous les cas moi je rejoins un peu madame la représentante de la l'ANME sénégalaise on va dire l'association de maîtrise de l'énergie sénégalaise sur le fait qu'effectivement je pense que par rapport à mobilité électrique il y a un problème d'accessibilité sociale il ne faut pas le nier déjà la mobilité en tant que telle le transport coûte cher surtout quand il n'y a pas de transport public donc le transport privé coûte cher l'entretien d'un véhicule l'énergie nécessaire pour se déplacer avec l'augmentation d'énergie donc ce phénomène ne va pas disparaître totalement avec la voiture électrique mais j'ai une bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui et ça c'est pas moi qui devrait le dire c'est mon ami qui est lui industriel c'est qu'aujourd'hui pour fabriquer des voitures électriques il faut beaucoup moins de composants que pour la même voiture à moteur thermique j'ai une deuxième bonne nouvelle je ne vais pas faire un statement là dessus parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière mais effectivement on se pose la question est-ce que la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique en tous les cas dans sa fabrication elle l'est parce que effectivement aujourd'hui les voitures à moteur thermique utilisent des matériaux qui sont moins recyclables et plus consommateurs d'énergie la troisième la bonne nouvelle par rapport à ce à part le coût d'acquisition du produit mais comme on a dit on ne parle plus de coût d'acquisition on parle de service c'est la mise à disposition du citoyen de mobilité aujourd'hui quand vous circulez dans les grandes villes dans le monde vous êtes impressionné il suffit que vous ayez votre smartphone et vous pouvez télécharger une application et utiliser pour une heure une trottinette utiliser pour deux heures une petite voiture électrique parce que vous avez quelque chose à transporter et etc donc aujourd'hui c'est l'usage ce n'est plus l'acquisition de la propriété et par contre ce qui est important c'est que l'énergie électrique même s'il y a encore des questions de tarification et de divergence entre les pays africains et de l'accès à l'électricité comme vous l'avez bien souligné et c'est vrai qu'il ne faut pas faire des ponts sur les comètes quand déjà pour se nourrir et pour se chauffer beaucoup d'Africains n'ont pas accès à l'électricité mais néanmoins pour leur mobilité demain on parle de micro-mobilité on parle de mobilité au sens large le coût de la mobilité sera moins cher que ce qu'elle peut coûter ou ce qu'elle coûtera dans le futur avec les énergies fossiles donc je pense que pour terminer moi je reviens sur cette notion et je l'ai vu à travers des interventions et notamment de monsieur de monsieur de Otsuka de Toyota qui encore je dirais est un exemple parce que Toyota est un des leaders et a été un des premiers constructeurs mondiaux à croire aux énergies aux voitures hybrides et aux voitures électriques donc c'est très important c'est que effectivement on doit créer un écosystème qui peut être effectivement pas uniquement national mais qui peut être régional panafricain où on doit pouvoir permettre avec toutes les parties prenantes de créer des véritables opportunités et je dirais surtout pour des pays comme l'Afrique où on a la fuite de nos jeunes qui partent parce que ce sont des compétences qui ne trouvent pas d'avenir dans leur pays c'est de peut-être créer des nouvelles opportunités de créer des emplois et ça je dirais que ça c'est vraiment l'intérêt majeur je dirais macroéconomique de pouvoir permettre d'offrir de nouvelles perspectives mais ça doit s'inscrire dans une vision globale alors c'est vrai comme l'a dit Siwesim ce n'est pas que les autorités ce n'est pas que le politique qui peut aider le secteur privé est là aussi les bailleurs de fonds sont là aussi les organismes internationaux comme le PNUD ou l'ONU ou autres sont là également pour aider mais je dirais qu'après c'est un travail aussi au niveau national et je dirais ces opportunités qui aujourd'hui sont là en Afrique pour pas dire en Tunisie j'aimerais pas que dans quelques années je ne puisse pas avoir un bac ici mais d'être obligé d'aller me déplacer en Europe ou ailleurs pour le rencontrer parce qu'il aura pas pu réussir son projet donc au contraire c'est le moment et encore une fois merci pour l'initiative de ce panel et merci à la NME de nous avoir permis de parler de ce sujet très important merci merci à vous on va donner la parole yes so thank you for your asking dear about the activity and the selectivization strategy so regarding so infrastructure is one of the biggest headache is to the expansion of the electrification vehicle such as the battery the hydrogen fuel of cell electric vehicles so all over the world through the collaboration with the government and also the energy company will increase prepare to increase this infrastructure however as you know for battery EV now this product has some limitation of the EV learning range even if in the city or country there is not enough battery charger system customer feel very inconvenient to use the battery EV system it's like chicken and egg issue how to manage this problem is very important and so she mentioned in Africa continent there are some other issues such as electricity supplier issue so we well manage these several issues to achieve the carbon neutrality in the future and so as I mentioned in my presentation for next decades I introduce our practical solution hybrid electric vehicle these vehicles do not need the only new charging infrastructure it can use existing gasoline station and this vehicle can reduce 40% CO2 level and as I mentioned again even if we provide three hybrid battery vehicles it means there are one battery EV vehicle it's as I think so hybrid electric vehicle is a real practical solution as of today to toward the future my first step is to how to accelerate the such a electric vehicle to the market I think the hybrid electric vehicle is very practical it's the best vehicle for the first step for the expansion of the electric vehicle that is at all the basic vehicle however as I mentioned Toyota just not only focus on the one solution we prepare several solutions toward the carbon neutral and for the electric vehicle that from me thank you thank you merci à vous moi je peux partir vous laissez au contraire moi franchement je peux rester mais si à chaque fois on va rajouter on a déjà largement dépassé le temps alors quelques secondes c'est impossible que je refuse une intervention à certains et j'ai quelques commentaires par les personnes qui nous regardent donc à distance je voudrais répondre à la solution hybride je considère la solution c'est une solution avec deux engines c'est une solution avec thermale et électrique engine et je ne pense que african citoyennes ne peut avoir access à avoir la luxe d'un deux engines en un véhicule c'est trop expensive pour l'africains de notre continent. Merci. Of course, we're going to have an answer. So, I explained my concerning point, understanding. It's just a little bit misunderstanding for the hybrid battery vehicles. Of course, hybrid battery vehicles have their internal convection engine with a mortar. However, cost level is much cheaper than the battery vehicle, because whole automobile battery EV need to use big capacity of the battery. That is the reason more expensive than hybrid battery. Our common sense in the automobile industry. So, it is the best way or the practical way to the first step to the carbon neutrality is the hybrid battery EV. of our stance. However, it depends on the market situation and the customer demand is very important. So, I mentioned again, Toyota prepare several solutions, several ways to their carbon neutrality to reduce CO2. That is Toyota's basic stance. Thank you. So, we're going to take the intervention of Serhsen. Then, in waiting to come back to Serhsen, there's a intervention at distance. For example, it's Radhwane who is calling us. He says, as we don't have an industry – it's a bit in interaction with you – an industry of electric vehicles in Tunisia, is that the electric vehicle needs to be a EV Act? So, he says, it would be a Smart Grid Act that would be a smart grid act that would be a project and actors of the transformation digital and the transformation and the transition energy. In this context, we will find the electric vehicle but also all sorts of challenges and environmental issues. So, he says, or, a Smart City Act. It's just an interaction. – Thank you. I would like to thank you the participants who have accepted our invitation to this forum, this atelier which was very interesting. Just, I will talk about the TICAD, the cooperation Japan-Tunisie-Africa. I ask our friend, Otsuka, how do you see the development of an cooperation, for example, triangular and to make the Tunisia an hub or even a platform to transfer technologies vers l'Afrique dans le cadre de l'immobilité, concrètement. Merci beaucoup. Nous avons très bien le potentiel de l'Afrique, les pays africains, parce que maintenant il y a un nombre de population, seulement 1 milliard, mais en 2040-50, le niveau de population est presque la première fois ou la fifth fois, plus encore aujourd'hui. Et donc, de course, nous sommes, entre l'Afrique et l'Afrique, et nous avons travaillé pour contribuer à développer l'Afrique industrie et l'économie de situation. Il n'y a pas de changement. Et de course, pour l'avenir, nous continuons à travailler ensemble, et nous aimons contribuer à développer l'Afrique économique, l'industrie et la humanité de développement. C'est la compagnie de l'Afrique et de l'Afrique. qui en est une compagnie de l'Afrique, en fait, Dans ce sens, pas seulement que ça, mais pour l'avenir, plus et plus, mutuellement, nous travaillons très bien, ensemble, et ensemble, développer un beau et bright futur pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va donner le mot de la fin à M. Fatah Hansi, directeur général de l'ANM. Merci aussi, merci à tous les invités, merci à tous ceux qui ont continué l'atelier avec nous. Il y a beaucoup de questions qu'on devrait répondre et préparer une réponse au moins. Et donc, on va essayer de tenir notre promesse de préparer tout avant la fin de l'année ou de confirmer tout avant la fin de l'année pour avoir une vision plus claire en termes de promotion de la mobilité électrique en Tunisie. Il y a beaucoup de questions qui concernent le réseau, qui concernent l'industrie, qui concernent les batteries. Comment travailler ensemble pour développer tout ça ? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans un seul document, une seule feuille de route, qu'on va essayer de la développer incessamment. Et bien sûr, utiliser les efforts qui ont été déployés, surtout depuis 2017. Donc, ce n'est pas vraiment un travail qu'on va réaliser maintenant. Voilà, donc, aujourd'hui, la mobilité électrique est une nécessité et donc, on va s'engager pour vraiment préparer toutes les conditions pour que cette activité, cette technologie joue un rôle dans notre stratégie de transition énergique et impliquer davantage le secteur du transport qui est un secteur vraiment consommateur. j'espère que la prochaine fois sera, voilà, le prochain événement lié à la mobilité électrique sera un événement de présentation des résultats ou des axes de la feuille de route qui sera approuvé par tous les opérateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine à la prochaine événement, incha'Allah. M'a racheté. Alors, je vous invite à nous rejoindre ici pour une photo de groupe. Donc, restez avec nous. C'est Fatih, c'est Hichem, enfin, voilà, une photo de groupe. Oui. C'est Najib. Covid-safe, bien sûr, puisque tout le monde est testé négatif. C'est Hassel. C'est Hassel. Merci. 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 Merci.